Bonsoir, nous sommes le mercredi 9 mars 2022 et la tribune des travailleurs en numéro 330 vient de sortir. Un numéro titré « À Kiev, à Moscou, à Paris, non à la guerre » et dont l'éditorial attire l'attention de nos lecteurs cette semaine sur un problème auquel les travailleurs sont confrontés dans notre pays. Cet éditorial est titré « Les fruits empoisonnés de l'Union sacrée et l'antidote de la lutte de classe ». Depuis le 24 février, la guerre a commencé sur le continent européen avec l'agression de l'armée russe contre l'Ukraine, contre le peuple ukrainien. Une guerre dont évidemment le régime de Poutine porte la responsabilité, mais pas que. Une guerre qui a été préparée par une escalade dans laquelle le gouvernement américain, les gouvernements des pays de l'Union européenne et l'Union européenne et l'OTAN portent évidemment aussi leur part de responsabilité. Et depuis le début de cette guerre, on entend des voix se multiplier appelant à l'Union sacrée derrière le gouvernement Macron, derrière les gouvernements fauteurs de guerre. Et en particulier, la Tribune des travailleurs cette semaine et l'éditorial attirent l'attention de nos lecteurs sur cette résolution votée au Parlement européen par les députés du Parti socialiste et de la France insoumise, parmi de nombreux autres eurodéputés, une résolution adoptée le 1er mars qui dit notamment « l'Union européenne et l'OTAN se préparent à toutes les possibilités ». On comprend donc un engagement direct dans la guerre. Et la résolution, je cite, « insiste sur la nécessité pour les États membres de reconnaître et d'accepter que des sanctions sévères à l'encontre de la Fédération de Russie auront inévitablement des effets négatifs sur leur situation économique ». Ça, cela veut dire, explique l'éditorial, que les conséquences par ricochet de la guerre et des sanctions qui frappent d'ores et déjà les travailleurs en France, à travers une nouvelle augmentation des prix de l'essence, des produits alimentaires, de main du gaz, qui frappe évidemment le pouvoir d'achat des travailleurs dans notre pays, que tout ça, il va falloir l'accepter, qu'il va falloir donc, d'une certaine façon, renoncer pour les travailleurs à répondre à cette nouvelle agression contre leur pouvoir d'achat par des revendications en particulier pour l'augmentation des salaires qui sont au cœur des grèves qui se multiplient. Il faudrait donc, comme le dit le ministre Bruno Le Maire, cité dans l'éditorial, que nous fassions tous un effort. En réalité, de la part d'un ministre du gouvernement Macron, on sait ce que cela veut dire. D'un côté, les multinationales, les actionnaires continueront à s'en mettre un à les poches, et de l'autre côté, les travailleurs devront payer, devront payer non seulement à travers les augmentations des prix, qui sont déjà palpables dans tous les supermarchés et les stations-services, qu'il faudra aussi payer les conséquences d'une augmentation à venir du budget militaire, qui sera l'occasion à nouveau de priver les services publics, les hôpitaux, l'école, des moyens dont ils ont besoin. Vieille technique de temps de guerre, dit l'éditorial, le gouvernement espère que face à l'ennemi, le peuple acceptera docilement les mesures qui frappent dramatiquement son pouvoir d'achat et les services publics, privés de milliards d'euros réservés à l'armée dans une société de plus en plus militarisée. Alors, à ces résolutions unanimes pour faire des efforts et accepter les conséquences de la guerre, les travailleurs répondent par la multiplication des grèves pour les salaires, et ils ont raison. Face à l'inflation, c'est la manière concrète dont les travailleurs mobilisés avec leurs syndicats défendent la valeur de leur force de travail en demandant des augmentations de salaires. C'est la manière concrète dont la lutte de classe agit comme antidote contre le poison de l'Union sacrée dont certains voudraient contaminer les organisations syndicales. Tout se concentre dans le refus de l'Union sacrée. Indépendance ouvrière, revendication ouvrière, gouvernement ouvrier mettant en œuvre une politique ouvrière. Tels sont les objectifs de combat du Parti ouvrier indépendant démocratique, conclut notre éditorial. Cette question est une question majeure pour notre pays. La Tribune des travailleurs revient cette semaine largement dans son ouverture en pages 2 et 3 sur la résistance à la guerre qui s'exprime de diverses façons en Ukraine, en Russie et en France. En Ukraine, la Tribune des travailleurs rencontre de la formidable résistance de la population ukrainienne contre l'invasion russe, contre les bombardements, contre les massacres auxquels se livre l'armée du régime de Poutine. La Tribune des travailleurs rencontre en particulier de la multiplication des rassemblements, des manifestations par centaines, par milliers dans les villes occupées par l'armée russe, où la population s'adresse et se confronte aux soldats en leur disant « rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici, c'est l'aspiration légitime du peuple ukrainien à déterminer librement de son sort ». En Russie, vous lirez dans la Tribune des travailleurs ce reportage de nos correspondants sur la formidable mobilisation contre la guerre que le régime de Poutine n'arrive plus à arrêter. des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, de travailleurs, de citoyens russes dans plus de 70 villes de cet immense pays sont descendus dans la rue pour dire non à la guerre dès le premier jour de l'agression contre l'Ukraine, le 24 février. D'après le site démocratique OVD Info, il y a deux jours, 13 500 manifestants ont été arrêtés depuis le 24 février, ce qui signifie que probablement 50 ou 100 fois plus ont manifesté contre la guerre. Le régime se déchaîne, aggravant les sanctions prévues par le Code pénal contre les manifestants, interdisant l'emploi du terme de guerre pour désigner l'agression contre l'Ukraine, matraquant, emprisonnant les manifestants à tour de bras et pourtant les travailleurs, les jeunes continuent à descendre dans la rue. Le 6 mars en particulier, dans plus de 80 villes de Russie, ils étaient à nouveau des dizaines de milliers et nos correspondants en témoignent dans le reportage qui est consacré, dans lequel vous lirez également cette extraordinaire face-à-face entre des maires de soldats et le gouverneur de Kemerovo dans la région du Kouzbas, des maires de soldats qui interpellent le gouverneur en lui disant « vous utilisez nos enfants comme de la chair à canon, nous n'acceptons pas », déstabilisant ce représentant du régime des oligarques mafieux représenté par Poutine. C'est aussi la lutte contre la guerre en France, la campagne bien entendu du Parti ouvrien des parents démocratiques qui, dès le 26 février, a lancé un appel pour dire « à bas la guerre, troupes russes hors d'Ukraine, troupes françaises hors d'Afrique, troupes US et de l'OTAN hors d'Europe ». 4552 travailleurs et jeunes ont signé cet appel. Vous lirez ce qu'ils disent en signant dans notre reportage sur la campagne du POID. Mais la guerre, c'est aussi, comme nous le disions, la pression pour l'union sacrée derrière les gouvernements fauteurs de guerre. Bien entendu, il faut exiger le retrait immédiat des troupes d'Ukraine, mais il faut aussi exiger le retrait des troupes françaises d'Afrique, le démantèlement de l'OTAN, car l'OTAN porte une écrasante responsabilité dans l'escalade militaire qui a conduit à la guerre actuelle. Nous publions in extenso cette résolution quasi unanime votée au Parlement européen, qui est une résolution de soutien à l'OTAN, de soutien à une Union européenne mise directement sous la tutelle de l'OTAN et des États-Unis, une résolution de soutien aux sanctions qui, certes, frappe en partie les oligarques, mais qui frappe extrêmement durement la population de Russie, c'est-à-dire les travailleurs et les jeunes qui manifestent contre la guerre, une résolution qui, répétons-le, se prononce pour l'acceptation des conséquences que les sanctions contre la Russie auront contre les travailleurs, les jeunes et la population dans les pays d'Europe. Et ces conséquences, nous l'avons dit, c'est immédiatement l'augmentation des prix, c'est la mise en faillite de centaines d'entreprises qui paieront les pots cassés des sanctions contre la Russie, donc de nouveaux licenciements. C'est l'augmentation du budget militaire qui se fera au détriment, bien entendu, des services publics et de services publics qui sont déjà étranglés, comme on le voit dans les hôpitaux, dans les universités, à l'école, etc. Alors, la réponse du Parti ouvrier indépendant démocratique à cette marche à la guerre, à cette politique d'union sacrée derrière les gouvernements fauteurs de guerre, c'est aussi le compte-rendu de l'Assemblée dans la région parisienne qui s'est tenue samedi 5 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, assemblée à l'initiative du POID qui a rassemblé plus de 500 travailleuses, travailleurs, jeunes et où une quinzaine d'orateurs et d'oratrices notamment ont pris la parole, parmi lesquelles des travailleuses du nettoyage, des étudiantes, des infirmières, des enseignantes, des travailleuses victimes de la précarisation généralisée imposée par la politique de Macron, mais également des oratrices internationales, une militante de Russie qui a exprimé son rejet de la guerre, une militante palestinienne qui a rappelé que l'occupation, ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est aussi en Palestine, et la camarade Christelle Kézer est revenue très largement sur les origines du 8 mars qui ne sont évidemment ni Marlène Schiappa ni l'Organisation des Nations Unies. L'origine du 8 mars, journée internationale de lutte pour la défense des droits des femmes, c'est la conférence des femmes socialistes de Copenhague en 1910, c'est les ouvrières de Pétrograde en Russie le 8 mars 1917 manifestant pour la paix, pour le pain qui déclenchaient la révolution en Russie, c'est le combat contre le système capitaliste inséparable du combat contre le carcan de la domination patriarcale, et la camarade Christelle Kézer est revenue à partir de là sur la continuité dans laquelle s'inscrit le Parti ouvrier indépendant démocratique aujourd'hui qui participe à la préparation de la conférence internationale des femmes travailleuses et la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière qui aura lieu fin octobre 2022. Donc cette lutte contre la guerre, contre l'exploitation, cette lutte contre la double oppression des femmes était au centre de cette assemblée, et vous lirez sur plus d'une double page le compte rendu de l'ensemble des interventions qui sont un acte d'accusation contre la politique du gouvernement, plus généralement contre le système capitaliste, un argument supplémentaire pour vendre le journal et s'y abonner cette semaine. Le journal, pour terminer, revient sur d'autres aspects liés à la situation de guerre en Europe, les raisons pour lesquelles tout travailleur jeune, quel que soit son pays, doit s'opposer aux sanctions économiques contre la Russie, qui, répétons-le, ne frappe pas et ne frappe finalement de façon que marginale les oligarques, mais frappe et la population travailleuse de Russie et la population travailleuse du monde entier, organisant une spéculation incroyable sur les prix, en particulier des produits alimentaires à l'échelle mondiale. Vous lirez également un article dénonçant les larmes de crocodile versées par les grandes semondes sur les réfugiés ukrainiens. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays et fuir les bombardements russes. Ils doivent évidemment être accueillis dans des conditions dignes, car ils sont victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Mais tous les réfugiés qui fuient les guerres, et qui fuient en particulier les guerres de l'OTAN en Afghanistan, en Syrie, en Libye, doivent être accueillis. Et on est scandalisés ces derniers jours d'entendre un certain nombre de déclarations honteuses, faisant le tri entre les bons réfugiés fuyant l'Ukraine et les mauvais réfugiés qui, eux, ont le mauvais goût de fuir des guerres organisées par l'OTAN au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique. La tribune des travailleurs revient très largement cette semaine sur les grèves qui continuent à se multiplier dans de nombreux secteurs, qui, souvent, arrachent une partie des revendications, très souvent mettent en avant l'exigence de l'augmentation des salaires et parfois l'exigence d'embauche, notamment dans les services publics. Ces grèves, elles se multiplient car les travailleurs, d'une certaine façon, n'acceptent pas les appels à faire tous des efforts de la part du gouvernement. Les travailleurs sont confrontés à un effondrement du pouvoir d'achat, sont confrontés à une multiplication des attaques qui se développent, d'autant plus que la situation y est propice pour le gouvernement. Mais les travailleurs se tournent vers leurs organisations syndicales, formulent leurs revendications, et vous l'irez, dans de nombreux secteurs professionnels, dans des lycées, dans des associations comme Emmaüs, dans la sous-traitance de la SNCF, à la ville de Paris ou encore chez Flunch, ou dans des hôpitaux comme à Guingamp. Toutes les grèves dont nos correspondants dans la lutte de classe nous ont informés cette semaine. La tribune des travailleurs cette semaine, c'est évidemment la campagne du Parti ouvrier indépendant démocratique, la campagne contre la guerre, mais aussi la campagne des candidats du POID au législatif. Cette semaine, nous donnons la parole à nos candidats à Neuville-sur-Oise dans la deuxième et la dixième circonscription du Val-d'Oise et dans la première circonscription du Morbihan. La tribune des travailleurs, c'est également la page des jeunes, la campagne de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Pas question de choisir entre Poutine et l'OTAN. Vous lirez notamment ce que disent les jeunes qui signent cet appel, et un appel à se rassembler le 26 mars à 14h30 au mur des Fédérés pour rendre hommage à la Commune de Paris. C'est enfin la suite des questions de la lutte de classe posées notamment dans la fonction publique territoriale. On a vu ces derniers temps des maires de gauche organiser des rassemblements en rapport avec l'application de la loi du Sopte de août 2019 qui prétend imposer aux agents de la fonction publique territoriale de travailler 1 600 heures par an, c'est-à-dire d'augmenter le temps de travail, de remettre en cause toute une série d'acquis. Est-ce que la réponse à cette question peut se trouver dans un certain nombre de protestations verbales qu'on a entendues ces derniers jours de la part des maires ou alors est-ce que la résistance à la loi du Sopte ne pose pas le problème de l'unité de tous les travailleurs de la fonction publique territoriale avec leurs organisations nationalement pour bloquer cette contre-réforme du gouvernement Macron ? Ce sont des questions qui sont soumises au débat. Je le disais, ce numéro de la tribune des travailleurs se termine par un appel, un appel à ses lecteurs, un appel aux militants de la Fédération des jeunes révolutionnaires, du Parti ouvrier indépendant démocratique et de leurs sympathisants à se rassembler samedi 26 mars à 14h30 au mur des Fédérés, rendez-vous au métro Gambetta à 14h30 le samedi 26 mars pour rendre hommage à la Commune de Paris. Non pas comme une commémoration historique, mais en rapport avec l'actualité de la Commune. La Commune, c'est un gouvernement des travailleurs, par les travailleurs, pour les travailleurs, qui n'hésite pas à prendre les mesures qui s'imposent quand bien même il faut pour cela porter atteinte à la propriété privée. La Commune, c'est évidemment l'internationalisme ouvrier, le refus de la guerre, la fraternité entre les travailleurs et les peuples du monde entier. La Commune, ce sont les mesures d'urgence en faveur des femmes travailleuses, des jeunes, des travailleurs de toutes les couches exploitées. C'est des questions évidemment qui nous ramènent complètement dans l'actualité et dans le combat du Parti ouvrier indépendant démocratique. Chacun aura donc à cœur de noter ce rendez-vous sur son agenda, d'y inviter très largement les jeunes en particulier, mais également tous les travailleurs, les militants, les jeunes qui aujourd'hui cherchent une issue à la situation qui ne peut pas être dans le cadre de l'Union sacrée avec ce gouvernement fauteur de guerre. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs et en attendant, allons largement diffuser ce numéro avec ses correspondances absolument inédites venues d'Ukraine, de Russie et bien sûr de France, exprimant la résistance des travailleurs et des jeunes contre la guerre. Merci, à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.